C'est vraiment le nettoyage qu'on a fait au Lamantin il y a environ un mois. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de déchets aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que nos déchets que nous avons ramassés ne sont toujours pas partis de là ? On vous explique tout en long, en large et en travers. Alors, comme d'habitude, on a fait un repérage. Au début, on a contacté l'amérie du Lamantin, qui de base allait nous donner les bennes, mais au final, arrivé le mercredi avec les nouvelles élections, on nous a dit qu'il ne pouvait plus le faire qu'on devait passer par la CNBT. On appelle la CNBT, qu'est-ce que la CNBT nous répond ? Qu'il est trop tard, qu'il n'y a pas de bennes. Ok, on appelle un privé, le privé vient, nous met nos bennes à disposition. Génial, on peut faire un ramassage, tout est maintenu. Il faut savoir, zone un peu particulière, ça c'est des problèmes d'adultes, mais je vous les donne quand même. En gros, je vois là, c'est géré par un syndicat, c'est une zone individuelle privée, au fond, l'accueil, il y a la déchetterie, qui elle est gérée par la CNBT. Tous les déchets qui sont avant ou après la déchetterie ne sont jamais pris en charge par la CNBT, parce qu'ils sont censés être à la charge du syndicat, et tout ce qui est de l'eau dans la déchetterie, de temps en temps, la CNBT nettoie. Là, apparemment, il y avait une opération de nettoyage de ventures de déchetterie qui était produite plus longtemps, et juste avant notre action, ils ont nettoyé leur déchetterie. Ok, chose qui a fait que c'était le seul endroit où le privé pouvait déposer ses bennes. Donc il a déposé ses bennes, le jour J, on vient, on fait notre action, il faut savoir que tout le monde était là, le maire du Lamentin, des élus, on avait des gens de la CNBT, tout le monde a vu comment ça s'est passé, tout le monde a vu que comme à notre habitude, on a rempli nos bennes, et que tous les déchets qui étaient en trop, on a fait des tas, à part, pneus, T3E, ferral, VHU, encombrant, bien à part, hors des bennes, parce qu'on n'avait plus de place, et que comme d'habitude, pour nous, les institutions vont venir récupérer ce qu'il y a en surplus, avec des moyens plus faciles, des tracts de pelle, pas des bras, ça va plus vite. Donc voilà, on a fait. Mais tout le monde était là, le jour J, tout le monde a vu comment ça s'est passé, tout le monde était au courant d'où étaient les déchets, qu'on les avait ramenés à côté de nos bennes devant la déchetterie, ok. Le lundi matin, les problèmes commencent, on nous appelle et on nous dit que, enfin, en gros, ils vont nous faire porter le chapeau, parce qu'ils venaient de nettoyer leur déchetterie, et qu'en gros, nous, on avait remis des dépôts. En gros, nous, on avait fait un dépôt sauvage, qu'on avait déplacé des déchets d'un endroit à un autre volontairement, pour qu'ils soient pris à leur charge, machin, machin. Non, nous, on a juste fait notre travail comme on l'a fait 19 fois, en Grande Terre et en Basse Terre, et que tout s'est toujours très bien passé. Ils ont voulu, comme ça les arrangeait, appliquer les règles à la lettre, ils ont voulu entaminer des procédures, etc. En tout cas, c'est ce qu'ils disaient, mais voilà, ils voulaient envoyer des huissiers, en ramer des poursuites, patati, patata, que ce soit nous qui prenions tout à notre charge, machin, machin. Je ne sais pas s'ils nous ont pris pour des super-héros, pour des Bill Gates, enfin, voilà, nous, on n'a pas de matériel, on n'a pas de camion, on n'a pas de tracteur, on n'a pas de déchetterie, on n'a pas d'argent, on n'a rien. On fait une bonne action entre citoyens, avec ceux qui veulent participer, avec les institutions qui veulent participer. Donc, voilà, entre-temps, les semaines sont passées, on a une déchetterie qui a des horaires de vacances, donc qui est très, voire trop souvent fermée, et résultat, ça, ce n'est pas de la faute des institutions, et résultat, les gens qui n'ont aucune conscience, aucune éducation, jettent leur merde par terre. Donc, vous avez des tas de déchets énormissimes qui se sont accumulés depuis. Nous, on avait laissé deux de nos trois bennes ouvertes parce qu'on était très fatigués ce jour-là, désolé, c'est assez physique de temps en temps, on voulait juste partir, on avait fini notre amassage, tout était beau, tout était propre, et donc, en fait, on vient nous dire que, comme on a laissé nos bennes, on a des déchets qui se sont échappés. Et donc, tout ce qui est en plus, ça serait à nous. Je vous mets des images, pendant que je continue de parler, du jour où c'était après qu'on soit parti, et de comment c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir ? Il faut savoir que AER, qui est juste à côté, est déjà venu récupérer les détroiseules électroménagers, et que ça fait un bon moment qu'ils bataillent aussi pour avoir les autorisations ou des bons, ou je ne sais pas trop quoi, pour récupérer tout ce qui est ferraille et VHU, et qu'on a eu beaucoup de mal à avoir ce dont on avait besoin, qu'au jour d'aujourd'hui, c'est bon, on a enfin fini à avoir les bons pour que le privé qui nous a mis les bennes à disposition puisse aller les vider en déchetterie, non pas à sa charge, mais à la charge de la CNBT. Enfin voilà, tout ça a été une galère, il n'y avait personne qui voulait nous aider. On nous a dit que c'était de notre faute parce qu'on s'y était pris trop à l'arrache, je vous donne un exemple de comparaison. Ce week-end, on a fait bouillante, on a réussi à avoir M. Abéli mercredi, on lui a fait la demande de bennes. Samedi, elles étaient là. Dimanche, on avait déjà commencé à les retirer, et lundi matin, il n'y avait plus rien. En Grande Terre, tout se passe toujours super bien. À Jari, le lendemain ou deux jours après, alors qu'il y avait quand même 14 bennes, non pas 3, il n'y avait plus rien. Enfin voilà, il y a un gros problème de mauvaise volonté. Je voulais aussi parler de l'article de France Antille. M. France Antille, vous dites que vous m'avez appelé pour essayer de parler de ce sujet-là, je n'ai jamais reçu aucun appel de votre part. Tout le reste de l'article est très bien, on est en plein dans le vrai, on parle du problème du syndicat, etc. Mais il ne faut pas venir mettre sur notre dos le fait qu'il y a autant de déchets, etc. Parce que c'est simplement qu'il n'y a personne qui nous a aidé, mis à part des privés sur cette édition-là, alors que tout le monde était au courant, tout le monde était là. On a appelé tout le monde après pour essayer de se démener, pour avoir ce qu'il fallait. Et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on avait encore rien, mais là c'est bon, il est bon. Donc on prend nos responsabilités, on ne va pas de souci, on va aller nettoyer. Mais simplement, j'aimerais juste défendre ma paroisse et que les gens arrivent à raconter de la merde. On vient de poser des questions avant de parler sans savoir. En tout cas, nous, on va finir le travail qu'on a commencé. On est jeune, j'ai 21 ans, je ne connais pas tout cet univers-là, les institutions, la politique, les machins, je ne connais pas. On n'est pas là pour se passer la tête, à demander des autorisations, on vient nettoyer la nature. Tout devrait dérouler en fait. On ne devrait pas avoir à finir dans des situations comme ça pour l'action qu'on fait. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et comme j'ai dit, on va finir le travail, on va aller nettoyer tout ça.